Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dit non à la corruption à l'instar des autres nations. Elle célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption en présence du chef du gouvernement, son excellence Amel Bakayouko. Merci de rester sur CNN. Breaking News. Breaking News. La corruption affecte toute l'architecture de nos sociétés sur le plan économique. Elle décourage les investisseurs, fausse compétition entre les entreprises et diminue la qualité des produits pour les consommateurs. Sur le plan politique, la corruption plombe l'efficacité de l'action gouvernementale et amène les populations à ne pas avoir confiance aux institutions publiques. La Côte d'Ivoire, en ratifiant le 25 octobre 2012 la Convention des Nations Unies contre la Corruption, s'est engagée à mettre la prévention et la lutte contre la corruption au centre de ses activités. La Côte d'Ivoire a réalisé au cours de la période récente des progrès notables en matière de lutte contre la corruption, votre excellence. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays a gagné 24 places en 7 ans, en passant de la 130e place en 2012 à 106e place en 2019. La célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption est l'occasion de lancer un appel à toutes les couches de la société ivoirienne sur la nécessité de ne pas baisser les bras dans la lutte contre la corruption. Je profite donc de cette tribune pour sensibiliser les leaders d'opinion, les dirigeants et les cadres supérieurs sur la nécessité d'assurer le leadership éthique dans leur milieu ou organisation afin de donner l'exemple qui motive la base. Le Premier ministre, chef du gouvernement, son excellence Amel Bakayoko a réaffirmé l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption à tous les niveaux. Pour notre pays, la grande vision du président de la République pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire ne peut se réaliser que si les actions initiées pour une transformation profonde sont soutenues par des valeurs d'union, de discipline, de travail, de solidarité, de justice, mais aussi et surtout de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire étant passée à l'application rigoureuse des textes étables. Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose de très important, vous avez dit que la source c'est l'éducation, c'est essentiel dans la formation. Si un enfant déjà apprend à tricher à l'école primaire, mais évidemment il aura très peu de scrupules à être un agent corrompu ou un responsable, parce que ça va devenir une seconde nature, parce qu'il va se dire c'est comme ça que le monde évolue. Si nous voulons porter le mérite par le travail et le respect, la considération que la société peut avoir vis-à-vis de ses personnalités, de ses personnes qui se distinguent par leur travail, par l'effort et des résultats, nous allons arriver à inverser ces valeurs-là et vous allez avoir des gens qui sont simplement fiers de leur intégrité. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts en vue de bâtir une société ivoirienne dont l'intégrité deviendra un principe. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Nous retrouvons en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Merci d'avoir regardé cette vidéo !